La rue de ce lotissement en construction dans le quartier du Roussillon à Limoges portera bientôt le nom de Gustave et Fernande Götzschel, les époux Götzschel des commerçants limougeaux déportés dans les camps durant la Deuxième Guerre mondiale, Gustave Pereira à Auschwitz. Un hommage rendu grâce à leurs petits-enfants dont Pierre, réalisateur, qui en ont fait la demande. Normalement, tout le monde peut proposer des dédominations de voix. On peut très bien voir une initiative citoyenne d'une personne qui fait un courrier qui explique que telle personne serait méritante à ses yeux et mériterait effectivement d'avoir une dénomination de voix. Mais ça peut être une association. L'initiative peut être également purement, j'allais dire, municipale. En théorie, tout peut être proposé tant que cela ne nuit pas à l'ordre public. Le choix final appartient au maire, au conseil municipal. Il faut toutefois que cela concerne. On peut aussi tout simplement se contenter d'un lotissement avec des rues des papillons, des rues des insectes, des rues des fleurs, des rues des iris ou des rues des roses. Après tout, avoir des rues qui portent le nom de gens qui parlent à ceux qui les habitent, ce n'est pas plus mal que d'avoir une rue des chevreuils qui ne parle finalement à personne. Autre possibilité, débaptiser, mais c'est exceptionnel. Exemple à Limoges, l'ancienne avenue de la gare, devenue avenue du Général de Gaulle. En 1949, la ville avait également choisi de débaptiser la rue du Petit-Tour pour la renommer Gustave Götzschel, mais cela n'avait jamais été appliqué. Dernière solution, se servir d'un élément existant. Ainsi, le square situé Place de Stalingrad va être nommé square Jean-Marie Masse, en hommage au fondateur du hot club de Limoges, sans changer le nom de la place. Débaptiser, c'est toujours très difficile. Et le choix qui est fait par exemple ici, qui consiste à utiliser le square sans débaptiser la place, est une chose qui permet de respecter toutes les sensibilités. Est-ce qu'on débaptise la place de Verdun ? Non. Est-ce qu'on peut débaptiser la place de Stalingrad ? Non. Et c'est aussi le choix qui avait été fait récemment en renommant l'espace cité à Limoges, l'espace Simone Veil. Merci. Merci. Merci.